Après le rejet de la justice guinéenne d'accorder une semi-liberté à Aboubakar Siddiqi Diakite, détenu à la maison centrale de Conakry depuis 2017, Maître Poliomba Courman a saisi la Cour de la justice de la CDAO qui, selon lui, a lancé un avertissement aux autorités guinéennes. La Cour de la justice de la CDAO nous a écrit pour nous dire que notre dossier, notre requête est reçue en bonne et due forme, que le dossier sera sans désemparer, je crois qu'il l'est déjà, communiqué à l'État guinéen par le biais de l'agence judiciaire de l'État, dépose sa réplique dans un délai et à l'issue duquel la Cour rendra sa sentence. Aujourd'hui, cette décision de la Cour de la justice de la CDAO intervient dans un contexte où l'avocat avait alerté sur la situation de santé de son client. Il exige à ce que cette alerte soit prise en compte. Sa liberté ayant été confisquée, la Cour de la justice de la CDAO qui a compris qu'il s'agit de questions de liberté pour lesquelles il ne faut pas transiger, a tout de suite réagi et réagira promptement aussi par la décision à intervenir. Ainsi, la décision qui interviendra engendra à notre État de libérer purement et simplement le détenu qu'est le commandant Toumba. En attendant que le gouvernement guinéen se bouge, Toumba Diakité continue son séjour à la maison centrale de Conakry. Ces derniers temps, la Guinée s'est fait épingler par plusieurs organisations de défense des droits humains, et n'acte que dénoncent, maître Paul Yumba Kourma.